On constate de plus en plus qu'il y a un manque de connexion. Un manque de connexion avec notre environnement, avec les gens autour de nous, dans la société, puis aussi avec la nature. Pour répondre à ces besoins, le Phénix apportera les participants à des lieux où les gens vivent en harmonie entre eux-mêmes et avec l'environnement. L'idée est de faire vivre une expérience collective aux participants. Nous allons visiter toutes sortes d'endroits. Ça va vraiment dépendre de chaque voyage, mais ça peut être autant des fermes que des communautés alternatives, que des fermes urbaines. Toutes sortes de lieux qui portent les graines d'un futur qui soit viable, d'un futur qui nous donne de l'espoir, finalement. Je pense que ce sera l'élément clé. Nous allons visiter les espaces où le futur est déjà en train de prendre place. Il y a partout au Québec et à travers le monde, des lieux habités par des personnes qu'on appelle des pionniers. Imaginez-vous les premiers poissons qui sortaient de l'eau à l'époque où la vie a commencé à émerger sur Terre. Dans les mêmes conditions ou similaires, les gens aujourd'hui sont en train d'aller à contre-courant avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir et de courage pour nous offrir un futur meilleur. Et nous, nous voulons contribuer à ce que toi, tu puisses les rencontrer, créer des relations avec eux, être inspiré, et toi aussi poser ton geste parce que toi aussi, tu as un rôle à jouer. Alors, le plan. Premièrement, acheter un autobus, un gros. Deuxièmement, le transformer. On peut réduire son empreinte écologique, alors on va modifier le moteur pour qu'il puisse rouler à l'huile végétale usagée. On va installer des panneaux solaires dessus pour que le Fénix puisse générer sa propre électricité. Une fois la transformation faite, on vous emmène vers ces points de lumière, donc ces lieux inspirants qui ont un impact positif sur la vie des gens et sur leur environnement. On va mettre en place un cadre pour que nos participants puissent partager leurs expériences et leurs apprentissages à la fois avant, pendant et après les voyages. Tout au long de la mise sur pied du projet, on veut vous garder informés. On va diffuser des vidéos, des photos, des articles de blog. On veut vraiment écrire une histoire qui vous ressemble. En plus d'accroître la visibilité d'initiatives existantes, le projet aura pour impact de semer chez les gens le désir de s'investir dans leur communauté et de devenir des acteurs du changement. Lorsque vous retirez personnellement d'une expérience avec le Fénix, c'est la transformation. Premièrement, vous venez chercher votre inspiration aussi et une panoplie d'outils, de techniques et un réseau pour vous soutenir pour continuer à faire votre transformation et aider ces acteurs de changement dans votre communauté. Le projet Fénix a été sélectionné parmi l'un des dix projets dans le cadre du concours Get Together. Il est soutenu par le Centre d'écologie urbaine. C'est-à-dire que pour chaque dollar que vous donnerez au projet, le Centre d'écologie urbaine s'engage à donner la même contribution. Aidez-nous à faire du Fénix une réussite. Aidez-nous à faire décoller le Fénix. Le voyage commence maintenant. Partagez, likez, parlez-en autour de vous. Parce qu'on sait qu'on peut créer le futur à l'image de nos rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada